En gros, je pense qu'il va répondre à votre question principale, mais si vous voulez une ou deux questions... D'accord. Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver. J'arrive à l'instant et j'entame ce matin avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'enthousiasme avec plusieurs ministres, Georges Polonjouin, Patrick Cannaire, et à partir de demain, j'entame un déplacement de trois jours ici à la Réunion, puis à Mayotte. Ce déplacement est important. C'est l'occasion pour moi d'aller une nouvelle fois à la rencontre de nos concitoyens, des élus d'outre-mer, des forces vives économiques et sociales de la Réunion, comme de Mayotte, et de rappeler aux Réunionnais, comme aux Mahorais, la présence et le rôle primordial de l'État. Les questions abordées tout au long de ce déplacement seront importantes, bien sûr. Développement économique, énergie, dans quelques minutes, avec l'enjeu considérable du renouvelable ici à la Réunion, lutte contre le chômage, car il est à un niveau insupportable, éducation, formation, bien sûr, pour la jeunesse, infrastructure, agriculture, avec les dossiers qui vont bien avancer, lutte contre l'insécurité, bien sûr. Nous traiterons également la question, ici, cruciale, importante, qui est celle des attaques de requins, la cohésion territoriale et sociale, bien sûr, c'est-à-dire la solidarité. Donc, dès mon arrivée, le message que je veux adresser aux Réunionnais, que je connais bien, c'est que l'État est là, et nous allons le démontrer au cours de ces jours. En m'adressant à vous ce matin, je voudrais revenir un instant sur la polémique qui dure, je crois, depuis quelques jours, et au fond, sur laquelle je n'ai pas eu vraiment l'occasion de m'exprimer. Je me suis concentré, en début de semaine, et chacun peut le comprendre, sur la présentation, mardi dernier, à l'Élysée, des mesures en faveur de l'emploi, et plus particulièrement pour les TPE et les PME, mesures qui, je crois, ont reçu un accueil très positif du monde économique. Samedi, vous le savez, enfin, ceux qui ne le savent pas, doivent écouter ou lire aucun média, je me suis rendu à Berlin pour un déplacement officiel à l'invitation de Michel Platini, le président de l'UEFA, il a lui-même, bien sûr, confirmé. Bien sûr, il s'agissait d'un match très important, la finale de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et la Juventus, et par ailleurs, vous connaissez, je ne suis pas le seul, ma passion pour le football. Mais, comme très souvent, à l'occasion de ces grands événements sportifs, nationaux, européens, ou mondiaux, c'est l'occasion de rencontre. J'ai pu rencontrer, m'en retenir avec de nombreux représentants du football européen, mais aussi du mouvement sportif ou olympique. Avec Michel Platini, nous avons évoqué les enjeux et l'organisation de l'euro 2016, ce que je fais, comme le président de la République d'ailleurs, régulièrement. Nous avons évoqué aussi l'avenir de la FIFA. Nous sommes à un an de ce grand rendez-vous que la France organise, l'euro 2016. Et c'est donc aussi mon rôle que de représenter la France dans de grands événements sportifs, alors que notre pays va organiser de grandes compétitions. C'est vrai pour le basket, c'est vrai pour le hand, c'est vrai pour le golf, et espère surtout notre pays accueillir les Jeux Olympiques à Paris. C'est essentiel pour le rayonnement de notre pays, pour son attractivité, pour son économie, et donc également pour l'emploi. Dans le cadre de ce déplacement officiel, j'ai utilisé les moyens mis normalement à disposition du Premier ministre. Les Français comprennent qu'un Premier ministre, qui se déplace avec un important service de sécurité, doit utiliser un avion gouvernemental. Deux de mes enfants m'ont accompagné. Je n'étais en rien un secret. Les images l'attestent. L'avion étant affrété pour ce déplacement, un déplacement officiel, leur présence à bord, n'a donc pas coûté un euro supplémentaire aux contribuables. Je veux insister sur ce point. Le député René Deuzière, dont chacun connaît le degré d'exigence en matière de contrôle de la dépense publique, a rappelé que tant sur le plan du droit que de l'utilisation de l'argent public, qu'il n'y avait rien d'anormal dans ce déplacement officiel. Mais je suis sensible, bien sûr, à la réaction des Français, ce que pensent mes compatriotes. Je suis sensible d'autant plus qu'il y a une exigence à l'égard des responsables publics, et pas seulement parce qu'il y a la crise économique et que beaucoup d'entre eux sont en difficulté. Je connais cette réalité, bien évidemment. Je me dois d'incarner un comportement parfaitement rigoureux. Il ne peut donc y avoir la moindre passe pour le doute. Et donc que les choses soient très claires, car j'entends, bien sûr, ce que peuvent penser ou ce que disent les Français. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Et pour lever toute ambiguïté, tout doute, j'ai décidé d'assumer la prise en charge du voyage pour mes deux enfants, c'est-à-dire de 1 500 euros. Mesdames, Messieurs, le pays n'a pas besoin de polémiques inutiles. Il a besoin de se concentrer sur l'essentiel, sur les grands défis qui sont devant lui. Et c'est le sens et la raison même de ma mission et de mon engagement à la tête du gouvernement. Le lendemain, vendredi dernier, nous avons fait avancer de manière extrêmement positive le dossier de la Nouvelle-Calédonie. Ça n'était pas évident. Lundi, avec Bernard Cazeneuve, je préparais la réorganisation de nos grandes régions au niveau de l'État. Alors, mardi, avec le Président de la République et plusieurs ministres, nous avons fait les arbitrages et fait les annonces nécessaires pour ce qui concerne les PME et les TPE. Actuellement, à l'Assemblée nationale, il y a le départ en commission spéciale sur la loi de croissance et activité. Et nous allons d'ici, à la fin de l'été, adopter toutes ces lois essentielles, je pense à celles sur le voyage social, mais aussi à la transition énergétique, utiles pour notre économie, utiles pour les Français. Et cette mission, je la poursuis avec la même détermination. C'est ce que je confère ici, bien sûr, dans ces deux territoires de la Réunion et de Mayotte, qui font la diversité et la richesse de notre mission. J'aurai l'occasion de rencontrer demain tous les représentants des différents cultes de la Réunion, que je connais, à quelques jours par ailleurs, du rendez-vous de lundi au ministère de l'Intérieur, où j'intervenirai, avec Bernard Cazeneuve, devant la nouvelle instance du culte français musulman, et à quelques jours aussi de la période du Ramadan. La Réunion, comme Mayotte, sont des exemples de ce que doit être la tolérance dans des territoires de diversité. Voilà, mesdames et messieurs, nous nous retrouverons tout au long de ce séjour, consacré aux Réunionnais et aux Maorais, mais d'entrée de jeu, en rappelant les grands rendez-vous de ce déplacement, je voulais mettre un point final à cette polémique, pour me concentrer sur l'essentiel. A tout de suite alors pour le parcours de retard.